Pour moi, le punk, c'est prendre un peu confiance en soi et arrêter d'écouter les autres. On choisit ses combats, mes remonts sont familles, car un gosse mine de rien, qu'à Marie-Ève a frangé, depuis ses bons beaux frères, alors faut faire avec. Mais c'est pas une affaire, avec son sacré pauvre mec, mon beau, mon beau. Il n'y a fait qu'un gosse, pour toucher des aloques, il ne fait que la nuit ne s'est qu'elle n'est plus en claque. T'as fait ce pas de sonuc, t'as fait dix ans de lésion, j'ai mobilé, j'éluque, moi, en tout ça, tu crois. Il a deux ou une flaquette, un constat à carreaux, des moustaches, une guisquette, et des pompons crepeaux. Ils seront pour un vrai mec, je m'écris un petit peu, pour tout dire, il est presque la limite du enjeu, mon beau, mon beau. À chaque fois qu'il t'invite, ou que l'aigle du roi, ou que tu vas chercher au but, tu seras un garçon des rois. Et je m'enchaîne, que c'est juste pour les gènes, je ne serai pas limité, ou laisse-moi écouper. Mon beau. Mon beau. Il adore les animaux, il a un berger allemand, qui protège ses miglots, son appartement. Il l'emmène à la chasse, flinguer les petits oiseaux, pense que ce gros dégueulasse, il t'invite le moineau. Mon beau. Mon beau. À chaque fois qu'il t'invite, il te l'aigle du roi, ou que tu vas chercher au but, il te regarde ce bureau. L'invite se voit tromper, que c'est juste pour les gènes, si certaine liberté, il la saurait écouper. Mon beau. Mon beau. Mon beau. Mon beau. Il a fini par se casser la gueule. Oh la trouche que t'avais ! Elle était bien non ? Ouais c'était bien. Moi j'ai bien aimé cette prise. Moi j'ai kiffé aussi. On peut l'écouter moi je pense celle-là. Ouais elle est super, j'adore. Allez go. Bah pendant le confinement, tout bêtement, je jouais de la gratte, je jouais un morceau de Smashing Punkings qui s'appelle 1969 et puis en fait par inadvertance je me suis rendu compte que c'était un peu les mêmes notes que mon beauf de Renaud et il y a eu un truc un peu magique où je me suis dit tiens, même tempo, même groove, même note, ça marchait. Et pour moi Renaud c'est un peu, c'est un peu une époque, c'est franchement une époque que j'ai pas connue, c'est Coluche, Charlie Hebdo, toute cette vague-là et c'était des gens qui étaient vachement, qui étaient un peu, ouais un peu punk, qu'on avait rien à foutre quoi. Bouba dit que c'est le meilleur songwriter français. Si Bouba le dit c'est que c'est vrai. Est-ce que Patrick, ça serait possible d'écouter un coup le son de basse, parce qu'il me semble différent à l'ampli que dans mon retour ? Tu vois, je veux pas me mettre à dos toute la communauté punk parce que c'est quand même une petite gaillère, tu vois, non moi je suis plus punk que toi et tout. Par exemple, moi j'irais pas dire aux gens ce qu'ils doivent penser politiquement, j'irais pas dire aux gens quel avis ou leur dire c'est pas bien d'être comme ça. Je pense qu'il faut pas laisser quelqu'un le pouvoir de décider où tu dois te trouver en fait. Ça c'est pour moi ça c'est être punk. Ouais mais je suis assez d'accord avec ce qu'il dit, c'est une certaine ouverture d'esprit en fait. Plus que moi il y a des trucs que je peux écouter ou des films que je peux regarder où je vais considérer que c'est super punk dans l'idée alors que c'est pas du tout éthiqueté punk quoi. Mais pour moi c'est une sorte de mélange entre ouverture d'esprit et avant-gardisme sur les choses. Ce qui est compliqué dans la notion de punk c'est qu'il y aura forcément des punks qui diront que nous on n'est pas punk en fait. Quand on jouait dans, quand on avait fait des squats etc, ils nous voyaient arriver, ils avaient peur, ils disaient c'est quoi ce petit groupe bien peigné. Enfin c'est vrai que c'est bizarre mais les sapes en fait ça compte beau, enfin les gens ils t'identifient vachement à tes fringues plus qu'à ta musique en fait. Mais je pense que refaire du gros bruit avec des guitares tu vois enfin ça a déjà été fait, le côté crade. Du coup je pense que nous on a tout intérêt à mixer notre bass punk avec du rock, du métal, du hardcore et en fait c'est comme ça qu'on fait évoluer Pogo. Nous typiquement on a eu des grosses influences musicales punk. On ne se réclame pas nécessairement d'un mouvement quelconque en fait. Grunge ça a été quoi ? Un peu au début ? Un peu grunge ouais c'est vrai. Le grunge, pour résumer, c'est un peu la génération des enfants divorcés quoi. Kurt Cobain il en parle beaucoup, c'est un peu à la classe moyenne désenchantée. C'est loup. Et c'est un peu nous ouais c'est vrai. Donc grunge c'est vrai que c'est une étiquette dans laquelle on se retrouve. Après il y a des très bonnes choses dans la techno, l'électro, dans le hip hop voilà il n'y en est pas. Il y a des choses plus punk dans le hip hop aujourd'hui que t'entends dans le rock ? Bah ouais je suis d'accord effectivement. Ouais carrément. Le jour où les cons seront cuisiniers, c'est lui qui préparera les sauces, mon beau.